Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve pour vous présenter en action, en image, ma routine soins, principalement mes soins pour le corps et quelques soins visage, tous les indispensables que je ressors à l'approche de l'été parce que vous l'avez vu comme moi, les beaux jours sont là, les températures ont bien augmenté et on ressort tout l'attirail, notamment l'attirail pour enlever les poils. Cette vidéo est en collaboration avec la marque Braun, étant donné que ça fait 20 ans que je m'épile, ça ne me rajeunit pas de dire ça, mais ça fait 20 ans que j'utilise l'épilation pour enlever les poils des jambes, je ne pouvais pas refuser cette collaboration. Ils ont choisi de m'envoyer le Silkepil numéro 9 et c'est une petite merveille, c'est quelque chose qui est super pratique à utiliser, facile d'utilisation, qui se transporte partout et qui a une tête pivotante, donc ça passe partout. Vous avez des embouts tête pour faire du rasoir électrique sur les zones que vous préférez raser plutôt qu'épiler, mais je vais vous montrer tout ça en action, donc si cette routine soins pour le corps vous intéresse, je vous invite à regarder les images. Que ce soit pour préparer la peau à l'épilation ou à un bronzage, j'aime bien utiliser un gommage et celui-ci est franchement génial, c'est le gommage ultra riche de l'Occitane en Provence qui a 10% de beurre de karité, il a de l'huile d'abricot et aussi des éclats de coque de noix, c'est ce qui va très bien éliminer les cellules mortes en prévenant le dessèchement et aussi ça me permet de limiter les poils incarnés. J'applique ce gommage sur tout le corps en insistant sur les jambes mais aussi sur les talons puisqu'on va apporter des sandales et pour le coup c'est plus joli d'avoir un talon avec la peau assez lisse. Pour maximiser les effets de ce gommage, je dégaine dans le beauty set de Braun la brosse pour le corps, je viens la fixer sur le manche de l'épilateur, c'est vraiment très pratique, on déclipse, on reclipse la brosse. C'est une brosse que vous pouvez utiliser sans produit gommant pour effectuer votre exfoliation du corps mais moi j'aime bien maximiser mes chances d'avoir la peau douce donc j'utilise les deux. Un bon gommage est cette brosse exfoliante. Ma peau étant bien exfoliée, je dégaine l'épilateur Braun Silk Epile 9 Flex. En plus je le trouve super joli, c'est vraiment une réussite cet outil, il est blanc doré, parfaitement à mon goût du coup. La tête est entièrement flexible donc ça permet un passage vraiment très facile derrière le genou par exemple ou sur d'autres zones du corps. Il y a 40 pincettes au niveau de la tête et du coup ça permet de bien attraper les poils. Donc là mes jambes avaient été épilées assez récemment donc j'étais pas très poilue mais le fait est que lorsqu'on s'épile il faut accepter une certaine repousse de poils pour pouvoir avoir des poils à arracher justement. Le fait est qu'avoir un épilateur ça permet un meilleur entretien de l'épilation puisque lorsque l'on a des poils qui repoussent un peu plus vite dans une certaine zone on peut dégainer rapidement cet épilateur pour le passer hyper vite sur les zones où on a envie d'être épilé. Il y a cette petite lumière aussi qui est super pratique, ça permet de voir où on passe, de voir les poils qu'on va épiler. C'est quelque chose qui se recharge sur secteur tandis que la brosse visage qui est fournie avec contient une pile et ça se recharge sur secteur mais une fois que c'est débranché, bien sûr débranché vous pouvez l'utiliser sous la douche. A savoir que moi j'ai pas trouvé douloureux, j'avais le souvenir il y a une quinzaine d'années d'un épilateur qui me faisait très mal, alors c'est peut-être parce que je m'épile depuis très longtemps mais franchement en plus en utilisant sur peau humide comme ça sous la douche c'est quand même très confortable comme épilation. Puisque je suis sous la douche, je vais me laver de haut en bas et je vais commencer par faire un shampoing. J'utilise toujours le shampoing Timothée Bio, il est pas cher et il lave mes cheveux en douceur. Je nettoie mon visage avec une crème nettoyante de la marque Dr. Pierre Rico et pour que ce nettoyage soit fait en profondeur, j'utilise la brosse visage qui est fournie dans le kit donc je prends la plus souple je crois du kit, c'est la version rose. Ce petit tout-ci fonctionne à pile et il est vraiment très facile de manipulation, très léger. Il se prend très bien en main et ça permet de désincruster les pores en profondeur. Vous poussez le bouton à gauche, la tête tourne à gauche. Vous poussez le bouton à droite, la tête effectue une rotation vers la droite. Pour me laver, j'utilise cette huile de douche à l'amande de chez L'Occitane. C'est un produit best-seller de la marque. Il est vraiment très agréable à utiliser. Moi je l'aime beaucoup parce que je trouve que l'huile d'amande douce que contient le produit préserve bien le film hydrolipidique de la peau. Et en plus c'est une huile de douche qui va très bien se rincer. Quitte à être tranquille dans la salle de bain, j'en profite pour poser un masque visage. C'est un masque minéral de la marque Bastide qui contient de l'argile rouge du roussillon et entre autres aussi de l'extrait de riz rouge. Et ça va vraiment venir purifier la peau en profondeur, désincruster les pores. Je l'applique au pinceau, je trouve ça plus facile. Et en plus comme ce type de masque, il a tendance à sécher rapidement. Et c'est ce qu'on n'aime pas puisque ça déshydrate la peau. Quoique celui-ci ne sèche pas trop rapidement et ne déshydrate pas trop la peau. Mais le pinceau permet de venir réhydrater le masque assez facilement. Après 10 minutes de pause à peine, une fois que j'ai rincé le masque avec un gant mouillé, je tamponne mon visage pour le sécher. J'utilise ensuite un tonic de chez Léa Lani. Ça permet, je trouve, de venir mieux absorber, préparer la peau, à recevoir le soin à le sérum, à l'acide hyaluronique que je vais mettre ensuite. Après le sérum, j'utilise la crème de jour EverCalm de chez Rennes. C'est une gamme que j'apprécie beaucoup dans la marque parce qu'elle est riche en antioxydants, plein de bonnes choses qui viennent apaiser les rougeurs sur le visage. Et moi, j'en ai besoin. Je trouve cette crème très agréable. On finit la routine soin du corps avec le concentré de lait de la marque L'Occitane, qui donne vraiment une peau très satinée. De toute façon, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que cette crème pour le corps, elle fait partie de mes favoris beauté de l'année 2019. C'est une crème qui associe l'huile et le lait d'amande pour hydrater et adoucir la peau. Ça contient aussi un extrait de noix et un extrait d'amande tenseur qui vont venir raffermir la peau et c'est pas négligeable. Pour aussi avoir de jolis talons, mais aussi sur les lèvres, un petit peu partout, j'utilise le petit remède de la marque L'Occitane, qui contient quatre ingrédients phares de la marque, l'immortel, l'amande, le beurre de karité et la lavande. C'est un peu le couteau suisse cosmétique, c'est quelque chose qu'on va venir appliquer un peu partout, sur toutes les zones sèches du corps et ça va venir protéger un petit peu des agressions, par exemple du vent, mais aussi du soleil pour les lèvres. Et pour les talons, je trouve ça super efficace pour avoir les talons bien nourris qui ne vont pas venir se dessécher très vite. J'espère que cette routine soin aura pu vous guider pour créer la vôtre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez être tenu au courant des vidéos qui suivront celle-ci. Je vous retrouve dans la zone de commentaires. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Salut ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021